Bonjour John Shedd, vous êtes titulaire de la chaire Religion, Institution et Société de la Rome Antique. Au cœur de votre problématique, il y a la religion qui vous permet finalement d'aborder des questions générales de l'histoire romaine. Et votre credo finalement c'est d'aller aux sources. Quelles sont ces sources qui vous permettent de relire cette histoire romaine ? Oui, je recommande toujours d'aller aux sources et à toutes les sources. Pas seulement les sources écrites, littéraires, qui nous sont conservées dans les manuscrits qui viennent depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais aussi les documents directs, les inscriptions qui figurent sur des pierres ou sur le bronze même parfois et qui sont retrouvées dans des fouilles. Ou alors les sites antiques eux-mêmes auxquels on accède par l'archéologie. Je crois qu'on ne peut avoir des résultats que si on mélange les trois types de sources. Et à chaque fois c'est bien la religion qui permet d'avoir des informations plus générales finalement sur la vie politique, la vie sociale. Comme la religion se retrouvait dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, privées ou publiques, comme un élément central des obligations civiques ou sociales, elle a laissé beaucoup de traces et des traces notamment relativement précises et surtout des traces archéologiques et épigraphiques assez pesantes et donc qui ont une chance de survie nettement supérieure à celle des livres ou des documents écrits sur des supports périssables. Mais que représentait la religion pour les Romains ? La religion représentait des relations avec les immortels dont on savait qu'ils existaient dans ce monde-ci. Et il s'agissait de s'en faire des amis, de maintenir les bonnes relations ancestrales avec eux et de les associer à toutes les activités humaines, toujours, comme partenaires et des partenaires extrêmement puissants et immortels dont on espérait qu'ils soutiendraient de façon efficace toutes les entreprises que ces communautés dont ils étaient membres entreprenaient. Et contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui dans les religions monothéistes, il y avait beaucoup beaucoup de rites en fait dans cette pratique religieuse. Et c'est une religion qui est essentiellement ritualiste parce qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de livre, de dogme, la notion de croyance, tout cela, ça n'existe pas. On devient membre de cette religion en naissant ou en étant naturalisé, romain si vous voulez, et tout ce qu'on a à faire c'est d'accomplir les rites ancestraux prescrits. Les cultes sont codifiés tout de même ? Les cultes sont codifiés par des coutumes. C'est la coutume ancestrale, c'est la seule référence des Romains. Ça devient passionnant quand on considère que tout va mal parce qu'on a négligé la tradition. Il y a tant de cultes qui ne sont plus célébrés ou des temples qui sont mal entretenus. Et c'est ce que l'empereur Auguste, par exemple, a fait dès qu'il a pris le pouvoir pour montrer à tout le monde qu'il était très sérieux dans la volonté de restaurer l'État, la République, comme il disait. Et donc il a ressuscité des cultes qui, en grande partie, étaient oubliés. Et à ce moment-là, on voit comment on codifie des cultes. On peut étudier ça de près. C'est-à-dire qu'on n'invente pas, mais on puise dans cet arsenal de bouts de rituels, de traditions, des choses qui sont ensuite, comme dans un Lego, mises ensemble et qui créent en fait de nouvelles cérémonies. On dit la religion, mais d'ailleurs on devrait dire les religions. Les religions. Ce que j'appelle la religion romaine, c'est une sorte de réflexion sur des centaines de communautés religieuses autonomes. Un père de famille est le pape chez lui, si vous voulez. C'est lui, avec ses fils et ses frères, qui décide quels sont les cultes qui vont être célébrés chez lui, comment, quand, par qui, etc. Et personne n'a le droit de lui dicter quoi que ce soit. Sauf s'il trouble l'ordre public. Si, par exemple, les banquets sacrificiels sont tellement arrosés qu'ils font du scandale le soir dans le quartier. Là, on leur enverra la police. Mais religieusement, on ne lui imposera rien. Dans l'armée, dans chaque légion, il y a le culte de cette légion avec ses officiers, etc. Il y a des administrations où il y a également des cultes. Donc, l'ensemble traduit de façon homologue une même culture religieuse. C'est pour ça que je peux faire une sorte d'abstraction et parler de religion au singulier. Ce sont les habitudes religieuses, mais ce sont des communautés indépendantes qui n'interfèrent pas. Ce n'est pas comme chez nous, où les religions révélées se posent comme des religions universelles. Si vous allez dans une église ici ou à Sumatra, ce sont les mêmes rites, de la même manière, avec le même objectif, les mêmes bénéficiaires qui sont célébrés. Et à Rome, ce n'est pas du tout cela. Même si vous allez dans une colonie romaine qui est un bout de la ville de Rome, posée quelque part dans l'univers, c'est une ville avec son territoire, ce ne sont que des romains qui fonctionnent suivant les institutions romaines, mais ils sont autonomes. Ils prient pour eux-mêmes et fonctionnent de façon homologue, mais ce n'est pas la même chose. Même chose dans l'islam, une mosquée et la prière se font de la même manière, en gros, à n'importe quel point du monde. À Rome, ce n'est pas comme cela. Sous-titrage Société Radio-Canada